Si vous avez bien suivi toutes les étapes de préparation, on va pouvoir maintenant passer à la finition proprement dite, c'est-à-dire au vernissage. J'insiste sur l'importance des phases de préparation. Ce n'est pas une plaisanterie quand je dis que ça représente plus de la moitié du travail. Je vais vous montrer maintenant différents types de finition. On va essayer de voir quel aspect ça donne au bois en faisant jouer un peu la lumière sur la surface. Tout d'abord, voici une finition à l'encaustique qui va donner un léger satiné. Ensuite, on va avoir une finition avec un vernis au tampon. Donc ici, on va avoir vraiment quelque chose de très brillant. C'est la finition la plus brillante que vous pourrez avoir. Vous imaginez assez facilement qu'on doit avoir une préparation de la surface impeccable pour pouvoir faire un vernis de ce type. Voici maintenant un vernis mat, donc passé selon une technique dont on parlera. C'est un vernis qui est très dilué et qui est passé avec un chiffon. Donc là aussi, ça donne un aspect satiné qui est finalement assez voisin de ce qu'on peut obtenir avec l'encaustique. Voici la même finition, mais faite cette fois sur un support dont le bouche-porage a été minimal. C'est à dire qu'on a relativement peu bouché les pores et ça nous donne, ça garde finalement le grain du bois. On voit encore les pores du bois et ça peut, dans certains cas, comme ici, enfin je trouve, donner une finition qui est tout à fait intéressante. Voici maintenant un échiquier qui a une finition avec un vernis mat, passé au pistolet. Donc là, vous voyez, on n'a pratiquement aucun reflet. On a presque l'aspect du bois brut, ce qui peut donner effectivement des choses intéressantes pour certains sujets. Et voici encore un vernis polvuretane passé au pistolet. Cette fois, c'est un vernis satiné sur un plateau, donc qui va nous donner un aspect un peu plus brillant. Voilà, donc on a ces différentes techniques dont on va parler maintenant, qui nous permettent finalement d'obtenir des résultats assez variés et je pense qui permettent de répondre à peu près à toutes les attentes qu'on peut avoir. Après le bouche-porage, on va procéder à un léger ponçage avec un papier abrasif fin, genre 400 à 600. ponçage qui a pour but de faciliter l'accrochage des vernis qu'on va utiliser par la suite. En effet, on utilise toujours un vernis, même pour une finition à l'encaustique. Et dans ce cas, on va utiliser fondure cellulosique qu'on va passer en deux couches en général, suivi d'un ponçage avec une une cale dure de façon à obtenir une surface parfaitement homogène avant de déposer l'encaustique. Je déconseille d'utiliser les encaustiques toutes prêtes qu'on trouve dans le commerce. J'ai toujours eu des très grosses difficultés à obtenir un brillant régulier sur toute la surface avec ces encaustiques. Je suspecte que ça peut être dû aux additifs qu'elles contiennent, au bouche-porage qui a été fait et à une réaction différente suivant les essences de bois qui sont dessous. Enfin, peu importe. En tout cas, je trouve qu'il est beaucoup plus facile d'utiliser une encaustique de base que je fabrique moi-même. Alors, c'est très facile de fabriquer une encaustique toute simple. C'est de la cire d'abeille et de l'essence de térébenthine. Vous prenez un pain de cire d'abeille que vous allez râper dans un bocal. Vous mettez la même hauteur d'essence de térébenthine. Vous laissez passer une nuit et le lendemain, vous mélangez, vous ajustez la consistance avec l'essence de térébenthine et c'est prêt à l'emploi. Ensuite, vous passez cet encaustique sur la marqueterie à l'aide d'un tampon. Vous laissez sécher et ensuite, vous n'avez plus qu'à l'essentrer. On va vernir cette marqueterie avec un vernis polyuréthane mat à l'eau. Je ne vais pas vous indiquer dans le détail comment on procède à cette méthode de vernissage, mais je vais vous donner une adresse où on vous l'expliquera beaucoup mieux que je pourrais le faire. Alors, allez sur le site qui s'appelle Copains des copeaux et sur ce site, avec le moteur de recherche, vous cherchez la vidéo qui s'appelle « Réussir son vernis à tous les coups ». Et je peux vous assurer que si vous suivez les directives qui vous sont données, vous réussirez effectivement à tous les coups. Je vous recommande d'ailleurs fortement ce site Copains des copeaux. Vous y trouverez des tas d'informations et de techniques utiles pour le travail du bois. Donc, on va utiliser ce vernis très dilué, dilué à 50%, et on va utiliser comme diluant de l'eau, puisque c'est un vernis à l'eau. Et pour le passer, on va utiliser un tissu qu'on va replier sur lui-même, voilà, en plusieurs épaisseurs. Donc, on essaye de se faire un tissu d'une taille adaptée à la pièce qu'on veut vernir. Pas trop grand s'il s'agit d'une petite pièce. Et on va travailler en lumière rasante, de façon à bien voir quelle est la surface qu'on couvre. Voilà, on travaille à contre-jour, de façon à bien voir quelle surface on couvre et vérifier qu'on travaille avec régularité sur toute la surface à vernir. Donc, on va mouiller notre tampon et le passer sur la surface en faisant chevaucher les couches et en vérifiant qu'on travaille bien en déposant une couche régulière. Comme on travaille ici avec un vernis à l'eau, qui va relever les fibres du bois, on aura besoin d'au moins un ponçage avec une cale après la première couche. Vous voyez que c'est assez vite fait de passer une couche. On va faire les côtés aussi. Habituellement, Je travaille en passant 6 à 8 couches. En faisant 2 à 3 couches par jour, c'est-à-dire qu'il faut laisser sécher, faire un très léger égrenage avec un papier de verre fin dans les 600 avant de passer la couche suivante. On peut passer une couche le matin et une couche le soir. Si on est là au milieu de la journée, on peut passer une troisième couche aussi. Donc, vous voyez qu'en deux jours, notre marqueterie pratiquement est vernie. Pour conserver le tissu d'une séance à l'autre, je vous conseille de le placer dans un sac en plastique, qu'on ferme bien avec le moins d'air possible, de façon qu'il ne se dessèche pas. Et de cette façon-là, vous pourrez garder votre tissu sans problème pour les 6 à 8 couches que vous aurez à mettre. On va vernir notre coffret avec un vernis au tampon. Alors, comme on doit vernir toutes les faces, j'ai préparé des supports de façon à ce qu'on puisse tenir solidement l'objet à vernir sans avoir à mettre les doigts dessus. Donc, vernis au tampon. Qu'est-ce que c'est que le vernis au tampon ? Le vernis au tampon, c'est une solution dans l'alcool de gommelac. Qu'est-ce que c'est que la gommelac ? La gommelac, c'est une sécrétion d'une cochenille d'Indonésie qui, en fait, se nourrit de la sève des arbres et se fixe sur les arbres avec une espèce de résine qu'elle sécrète elle-même et qui se présente, alors après, quand même épuration et décoloration, parce qu'elles peuvent être relativement foncées, ça dépend de la sève des arbres qu'elle consomme, se présente sous forme de paillettes de ce genre-là qui sont solubles dans l'alcool. C'est une matière qui sert à beaucoup de choses, y compris dans l'industrie pharmaceutique alimentaire. Elle a été à l'origine de l'industrie du disque. Les 78 tours autrefois, les premiers étaient fabriqués en gommelac. C'est une matière qui peut fondre à la chaleur. On a utilisé la gommelac en bâton pour remplir notre signature. Ici, on a des bâtons de gommelac qui ont été colorés de façon à utiliser la teinte qu'on souhaite. Voilà en gros ce que c'est que le vernis au tampon. Le vernis au tampon, c'est donc une solution dans l'alcool et on va passer cette solution sur l'objet à vernir, ce qui va nous permettre de déposer à chaque fois une infime couche de gommelac qui va se fixer sur le support avec l'évaporation du solvant. Alors le vernis au tampon, comme d'ailleurs le fondure cellulosique, ce sont des vernis qu'on pourrait dire à séchage physique. C'est-à-dire que la matière qui compose le vernis durcit par l'évaporation du solvant. Donc un solvant cellulosique dans le cas du fondure et l'alcool dans le cas du vernis au tampon. Mais ces vernis n'ont pas de polymérisation irréversible comme c'est le cas par exemple avec un vernis polyuréthane. Ce qui veut dire que si on remet du solvant sur un objet qui a été vernis, on va enlever le vernis. Le vernis va, pas immédiatement, mais il va se dissoudre quand même assez rapidement et on pourra enlever le vernis. Donc vous voyez tout de suite que ça pose un problème pour le vernissage. C'est qu'on dépose une couche de vernis diluée dans le solvant. Il faut attendre que le solvant s'évapore avant de pouvoir remettre une couche supplémentaire. Or notre vernis au tampon, il est composé d'une infinité, enfin pas tout à fait une infinité, mais d'un très grand nombre de couches infimes. Ce qui veut dire qu'il va falloir un temps suffisamment long quand on aura passé une couche pour revenir recharger à nouveau sans risquer d'enlever ce qu'on vient de mettre. Parce que l'alcool ne se sera pas évaporé suffisamment vite. Alors ça a deux conséquences. La première c'est qu'il faut qu'on utilise un alcool suffisamment concentré pour qu'il s'évapore très vite. Donc minimum 95 degrés. C'est l'alcool qu'on utilise pour le vernis au tampon. On peut même éventuellement mélanger un peu de 99 degrés avec l'alcool à 95. La deuxième c'est qu'il ne faudra pas repasser trop vite à l'endroit où on a déjà passé. Une autre conséquence de cet état de fait c'est qu'il va être beaucoup plus difficile de vernir des petits objets que des grands objets. Un meuble c'est relativement facile à vernir au tampon. Une fois qu'on a compris comment fonctionnait le tampon et comment on le préparait, ça ne pose pas trop de problèmes. Par contre sur un petit objet, comme on a tendance à revenir très vite c'est plus difficile. Alors les remèdes à ça c'est qu'il ne faut pas faire un tampon trop gros, il faut qu'il soit adapté à la taille de l'objet et il faut si possible finalement vernir plusieurs objets en même temps parce qu'on passe de l'un à l'autre et quand on revient au premier il s'est écoulé un peu plus de temps. Donc ici, moi je vais essayer de vernir les deux parties du coffret en même temps ce qui veut dire qu'on va passer sur le couvercle, sur les bords, sur le fond, sur les bords et on reviendra ensuite au couvercle. Voyons maintenant comment est fait le tampon. Alors le tampon, c'est un tissu et à l'intérieur un tricot de laine qui va servir de réservoir pour le vernis qu'on va utiliser. Alors je rappelle qu'il est important spécialement pour le vernis au tampon d'avoir un tricot de laine quelques fois on vous dira que vous pouvez utiliser la mèche de coton à vernir alors non, oubliez ça parce que le problème de la mèche à coton c'est qu'au bout de deux tamponnées elle va se tasser et au lieu de faire sortir le vernis de façon très régulière dès que vous allez appuyer dessus tout va sortir d'un coup et c'est absolument pas comme ça qu'on peut faire un bon vernis au tampon. Pour vernir au tampon de façon correcte il faut que la sortie du vernis soit extrêmement lente et régulière. L'intérêt du tricot c'est qu'il a une structure maillée qui fait qu'il ne va jamais se tasser. Il va rester toujours relativement souple même si vous l'utilisez pendant longtemps. Donc on va déposer notre vernis au tampon sur cette boule de tricot. Une chose qu'il faut que vous sachiez aussi vous verrez dans certains cas il est indiqué que c'est un vernis prêt à l'emploi. Certes oui, il est prêt à l'emploi mais si vous le mettez tel quel sur le tampon vous n'arriverez à rien parce qu'il est en fait beaucoup trop concentré. En fait il faut utiliser pratiquement autant d'alcool que ce que vous mettez en vernis sur le tampon. Sinon vous allez avoir un produit qui est trop concentré qui va accrocher beaucoup trop et qui va graisser votre support à vernir plutôt que déposer la couche qui est nécessaire. Donc ici on va charger notre tampon avec un peu de vernis et un peu et même pas mal d'alcool à vernir. Et on va faire pénétrer tout ça à l'intérieur de la boule de coton de l'aime pardon et on va le recouvrir avec notre tissu et on voit sortir le vernis. Donc on va commencer en appuyant très très peu sur le support on va décrire des petits cercles Assez vite le tampon va avoir tendance à glisser moins bien accrocher un peu sur la surface et on va mettre un peu d'huile on utilise de l'huile à vernir qui est une huile assez fine il faut en mettre très peu et on l'étale avec le doigt sur le tampon Donc cette huile est une huile spécifique pour le vernissage et on peut reprendre le travail Alors on alterne des passages avec des cercles et des passages avec des huit Il faut porter une attention particulière aux côtés et aux coins Ce sont toujours ces parties de la marqueterie qui se chargent le moins vite quand on tourne on a tendance à passer beaucoup plus au milieu que sur les côtés Au bout d'un moment on voit le tampon qui commence à travailler en faisant ce qu'on appelle un nuage c'est à dire qu'on a une traînée qui apparaît derrière le tampon et qui s'évapore immédiatement avec l'évaporation de l'alcool Donc quand on voit ce type de phénomène apparaître ce bon signe c'est qu'on travaille bien Le brillant apparaît et la couche de vernis monte petit à petit Alors avec surface de cet ordre là on va pouvoir procéder à deux tamponnées on va dire à chaque fois c'est à dire qu'on pourra recharger on pourra charger deux fois le tampon avec du vernis pour le passer mais pas trop au delà parce que finalement le vernis monte mais il ne durcit pas immédiatement et si on veut travailler trop longtemps à suivre on va travailler sur un vernis qui n'est pas encore durci qui va s'enlever facilement avec le passage du tampon donc on n'arrivera pas à un travail de très bonne qualité et entre deux chargements il faut attendre suffisamment alors ça dépend un peu de la température mais disons que le minimum c'est une demi journée vous savez qu'on pourrait faire deux passages du tampon un dans la matinée enfin un le matin et un soir sur la charge du tampon il faut en mettre plutôt un peu pas assez qu'un peu trop si on en met trop on va risque on va risquer d'apporter trop de solvants sur le sur la marqueterie et de détruire en fait la qualité du travail qu'on avait fait jusque là bon je vais pas vous donner beaucoup plus d'indications sur le vernis au tampon vous trouverez des tas de vidéos sur internet pour vous expliquer comment faire mais j'ai quand même donné un certain nombre d'indications qui sont pas toujours citées et qui me semblent importantes pour savoir comment il faut travailler et pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions un mot sur les vernis au pistolet j'en dirais pas énormément de choses je suppose que si vous êtes équipé de ce genre de matériel vous savez vous en servir compte tenu de la faible taille des objets à vernir j'utilise beaucoup l'aérographe qui en fait est un mini pistolet de la peinture et qui convient très bien pour ce genre de travaux à utiliser bien sûr dans un local ventilé et avec un masque adapté pour éviter de respirer un aérosol de vernis je passe le vernis donc à l'aérographe sur un fond bien préparé j'utilise des fonds préparés avec un vernis cellulosique parfaitement poncé et voici nos marqueteries terminées merci 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 – Sous-titrage FR 2021